Texim est une filiale à 100% de Dalkia, groupe EDF, sur trois utilités, l'air comprimé, l'azote et l'air respirable. Il faut savoir que la production d'air comprimé est un des principaux consommateurs d'électricité d'un site industriel et nous intervenons donc régulièrement en tant que support auprès d'EDF et ses clients pour améliorer les installations d'air comprimé d'un point de vue du rendement énergétique, de la continuité de service et de la qualité de l'air comprimé. Dans le cadre de ce projet, l'ingénieur Grand Compte EDF nous a contactés après avoir détecté une opportunité de récupérer les calories dissipées par les trois compresseurs du site Unilever de Saint-Bulle-Bas. 72% de la puissance consommée par un compresseur est récupérable et nous avons donc effectué une première approche technico-économique afin d'utiliser ces calories pour chauffer les locaux en hiver et réguler l'hygrométrie du site en été. Cette approche a été validée par Unilever. Nous avons pu démarrer ce projet qui par ailleurs participe à la réduction de l'empreinte carbone du site et en ce sens, ce 25% du montant global a pu être financé via des certificats d'économie d'énergie. Pourquoi on a fait confiance à cette technique ? Parce qu'ils ont été mandatés par EDF mais également parce que leur expertise au niveau technique a été très importante au niveau de cette installation. Pour nous, EDF a vraiment été le fournisseur qui nous a paru le plus à même et nous a rassurés sur la solution technique et l'implantation de ce projet. Grâce à eux, on a vraiment confiance pour atteindre les objectifs de ce projet. On attend deux choses. On attend une partie sur six mois de l'année pour contrôler l'hygrométrie de l'usine et donc récupérer cette chaleur-là, mais également six mois pour la partie chauffage de l'hiver et surtout, ça permet d'amortir cette installation sur un an, non plus sur six mois. Le retour d'expérience qu'on en a, c'est qu'on a pu tester ça du fin avril jusqu'à fin juin et surtout, on aura une première expérience réellement importante, c'est celui de monout pour l'hygrométrie, mais également cet hiver, en prenant six mois de l'année pour la partie chauffage. Ce projet de récupération de calories, avec son utilisation double été comme hiver, nous a permis, d'une part, de réduire notre impact environnemental. Aujourd'hui, on est à un site avec zéro émission de CO2, mais également de réduire notre consommation énergétique de l'ordre de 10 à 15% et donc nos coûts directs de production. Maintenant, à nous d'utiliser le système été comme hiver et voir si les résultats sont bien attendus. Sous-titrage Société Radio-Canada